Oh ! Oh les nounours ! Ça c'est ce qu'il faut ! Oh ouais ! Regardez ! La période de Noël, c'est la fête des enfants et la fête des familles. Donc normalement, la place des enfants, c'est pas à l'hôpital, mais c'est dans leur foyer. Le plus dur, c'est de voir les enfants ici, en fait. C'était roi, quoi ! Comment tu veux dire ? Magnifique ! C'est nous, ça, Antoine ? C'est génial, ça ! J'en prends l'entière responsabilité. Ah ouais ? C'est génial, ça ! Ça, ça va faire plaisir, ce qu'on m'a dit. Moi, donnez-moi les trucs simples à emballer. On prépare pour faire une petite visite aux enfants malades, quoi. Ça leur amène un peu de bonheur. Mais c'est pas comme ça que tu dois faire. Non, vas-y, c'est comme ça. Enlève, je vais le faire. Comment ? Moi, le problème, c'est que mes oreilles, elles rentrent pas et j'ai les grandes oreilles, moi. Aujourd'hui, donc, on est venu au CHU de Nîmes pour remettre des cadeaux à des enfants. C'est vrai que c'est une cause qui nous tient à cœur pour nous tous. Et si on peut leur donner un peu de sourire pendant ces moments de fête, c'est très important pour nous et c'est vrai que ça nous fait énormément de plaisir. L'impact aujourd'hui, c'est la balle au but. C'est marquer un but dans le cœur des enfants parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Noël, c'est la fête, c'est quelque chose d'important. Un ou deux ans, là. Un ou deux ans, là. Plus de deux ans. Là, je vais prendre. Un ou deux ans, pour mille ans. Depuis lundi, on sait que les enfants nous attendent. Ça nous fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de partage. Alors, on a un fan ultime du Nîmes Olympique ici, il s'appelle Thomas. Ça fait plus d'une semaine qu'il attend les joueurs. Il a organisé sa chambre pour l'occasion avec des posters du Nîmes Olympique, des dessins de joueurs parce qu'il a un grand talent pour le dessin, Thomas. Il a même fabriqué une maquette. Il a mis plusieurs jours pour fabriquer une maquette qu'il a fait dédicacer à l'ensemble des joueurs. Moi, je signe ma surface, là où je ne fais pas de cadeau. Mon plus beau cadeau de la journée, c'était de voir les journées. Je me suis dit que c'était mon plus beau jour de ma vie. Fonto, Romain. Allez, Fonto. Fonto. Fonto et Thomas. Quel âge tu m'as dit ? 12 garçons. 12 garçons. Quel âge tu m'as dit ? Quel âge tu m'as dit ? 12 garçons. J'ai jamais eu de cadeau. Alors, je crois que... Ouais, c'est formidable. Merci. Regarde ma couche. On vient pour faire plaisir, mais après on vient aussi pour se faire plaisir aussi, parce que je pense qu'on s'en souviendra tous. Tom. Tom. T. O. M. Voir tous ces sourires de tous ces enfants cet après-midi, c'est vrai que je pense que c'est le plus beau des cadeaux pour nous. Parce que pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour eux, ils s'en souviendront peut-être toute leur vie. Donc voilà, on leur a amené un peu de bonheur aujourd'hui et je pense que c'est le plus important. Une petite attention, un petit cadeau, un petit sourire, ça leur fait plaisir, mais ça nous fait d'autant plus plaisir à nous. Il faut savoir qu'eux, ils ont reçu des cadeaux. Il faut savoir que nous aussi, on a reçu quelque chose de très fort aujourd'hui et qui est peut-être plus important pour nous que pour eux. Je suis trop contente de les avoir vus en vrai parce que je n'ai jamais vu en vrai, tu vois. J'espère qu'un jour, je peux aller voir un de leurs matchs et tout. La première coupe. C'est la première coupe ? C'est bien. C'est bien. On est sortis de l'hôpital, même eux, ils sont sortis de là, ils ont été gâtés de voir tous ces joueurs et tout. Ils voyaient à la télé, donc c'est bien de les voir comme ça à côté d'eux, discuter, c'était sympa. Donc ce sera inoubliable pour tout le monde. Inoubliable d'abord pour les enfants parce que ça fait une semaine qu'ils pensent à cette journée. Aujourd'hui, elle s'est concrétisée. Inoubliable pour le personnel médical aussi et non médical qui était présent toute la journée et qui accompagne les enfants. 24h sur 24, c'est dur sur 7. Ça leur a apporté une petite bouffée d'oxygène et un peu de joie, un peu de bonne humeur. On est l'huile, l'huile. Et voilà. Comme ça, tu as tout bon. Comme ça, c'est l'huile. Tu fais connaissance. Eh oui. Merci beaucoup pour les joueurs de Nîmes Olympiques. Vous êtes des grands Père Noël pour les enfants et je pense que ça leur fait très plaisir. Ça leur apporte beaucoup de joie et de bonne humeur pour la journée et c'est vraiment essentiel parce qu'ils ne stressent qu'une journée à l'hôpital, c'est lent. Et pour eux, la journée est passée d'une manière très rapide et très agréable. Donc c'était parfait. Je salue encore toutes ces personnes, ces infirmiers de l'ombre qui œuvrent pour le bonheur de ces enfants. C'est des gens, c'est des personnes qui font passer les autres avant leur propre personne. Et de venir là, de voir un petit peu tout le contour de l'hôpital et de la vie de ces enfants. Et ce qu'ils vivent au quotidien, ça nous fait relativiser, ça nous fait chaud au cœur. Moi je suis papa aussi, donc imaginez mes enfants à leur place, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Donc c'est vrai que c'était une journée très touchante. Merci beaucoup. Super, avec plaisir. On aura besoin de toi cette année. On cherche un atelier Maxime. Ils s'entraînent là. Un grand merci pour tous les petits parce que c'est vraiment, ils étaient tous comme des fous. D'ailleurs les infirmières, les parents, tout le monde attendait ça. Ça nous a changé la vie aujourd'hui à tout le monde. Bel après-midi. Ils étaient trop gentils, franchement. Grâce à l'action des joueurs, ils ont oublié un peu leur maladie. Non mais là je suis plus malade. Play Air Force IT amène beaucoup, beaucoup de professionnalisme dans cette intervention ici au CHU aujourd'hui. On n'aurait pas pu le faire aussi bien. J'espère que plusieurs footballeurs nous suivront dans cette initiative. On est tous des Play Air Force IT. On va vous remettre un petit maillot. Un petit maillot pour vous tous. Je ne sais pas qui je vais m'adresser. Mamie. Mamie. Mamie, merci. Merci pour toute l'équipe de pédiatrie. On a tous à leur accueil. Je vais vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants. Le bonheur que vous leur apportez au quotidien. Vous êtes un petit peu le héros du quotidien. Et c'est énorme. Vous avez des enfants superbes. Et d'emmener du bonheur et des zones positives comme vous le faites, c'est incroyable. Et ça, on vous félicite. Bravo, bravo, bravo. Merci. Je vous remercie aussi pour l'année prochaine. Merci.